bonjour à tous c'est robert87min pour une nouvelle vidéo d'achat revente aujourd'hui je voulais vous parler de ce que je vous conseille de faire pendant ce week-end sur quoi acheter sur quoi vendre si vous avez remarqué qu'il y a la Saint Patrick et la Saint Patrick est également présente dans le jeu avec des compétitions online donc la green clean classic que ce soit en compétition en ligne donc online ou solo donc offline qui vous permet de quand même remporter 20 000 crédits donc il suffit de faire quatre victoires pour remporter 20 000 crédits ce qui est vraiment très intéressant donc si vous n'avez pas encore d'équipe il suffit juste d'avoir une équipe comme ça voilà donc je sais pas si vous l'avez fait ou pas voilà et d'essayer de remporter c'est vraiment très intéressant même si vous étiez en première division rien ne peut être aussi intéressant parce que quatre victoires et vous touchez 20 000 crédits que en première division il faut au moins huit victoires pour pouvoir commencer à toucher seulement les 20 000 crédits donc vraiment très intéressant pour pouvoir monter en crédit l'autre point important à prendre en compte ce week-end avec la Saint Patrick c'est qu'on a des super packs à 15 000 qui sont en illimité donc ce qui va forcément provoquer une chute des prix donc ce que je vous conseille de faire c'est ne pas acheter sur les joueurs classiques mais de vous concentrer vraiment ce week-end que sur les joueurs irlandais c'est simple vous prenez voilà joueurs irlandais c'est ce que j'étais en train de faire vous mettez pas de max vous mettez juste en encher comme ça et vous regardez et vous pouvez acheter tout ce qui est au dessous de hop là c'est un peu cher là c'est un peu cher là ça s'achète évidemment 1000 hop vous arrêtez à 1200 vous arrêtez à 1200 vous essayez de remporter comme ça les joueurs et ça vous allez vous faire des coups en or je fais ça depuis tout à l'heure et je n'arrête pas de remporter je ne fais que ça je ne fais que ça je ne fais que ça donc vraiment très très intéressant on voit qu'il ya beaucoup de longues la magie dit pareil on va essayer de le remporter ça c'est un peu cher 450 ça on va essayer de le remporter hop c'est un peu cher aussi 800 2000 2000 2000 walters il est pas mal walters aussi stock ça c'est cher ça c'est cher magie dit pareil on va essayer encore de remporter on va augmenter un peu le prix voilà ce que c'est exactement ça qu'il faut faire ce week-end il n'y en a pas un seul qui se revend au dessous de 1300 1400 pas un seul donc il suffit juste de tous les acheter et après vous remettez en vente vous regardez à peu près le prix au quel ils se vendent long évidemment long en plus c'est vraiment intéressant je sais pas si vous avez déjà joué avec là là j'ai joué un peu avec lui et franchement c'est vraiment très intéressant de jouer avec lui vraiment très sympa 800 on achète aussi malheureusement la segmentée c'est trop cher pour nous il y a d'oeufs aussi qui est intéressant si vous tombez alors choper un félicitations à vous hop alors on voit juste c'est juste un exemple donc je sais pas combien je vais en avoir remporté j'espère que j'en ai au moins remporté un gain 8 pour le moment et voilà ça c'est bon ça donc des longs que la voyez 650 si on fait comparer les prix donc 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 donc le plus bas c'est 2000 vous voyez qu'il y en a énormément qui se vendent donc moi en général je me fais pas chier un bon évidemment on perd du temps à cause de leur connerie en corde fourchette parce que on peut pas on met pas au plus bas ça nous met tout de suite le plus bas et le plus haut ce qui est complètement débile une nouvelle fois mais une nouvelle fois c'est électronique carte s'il y avait de l'intelligence on le saurait depuis plus le temps donc là notre petit kin pareil il se vend à peu près dans les 1800 donc à chaque fois vous allez se faire regarder ça c'est mais que c'est fatigant alors si vous avez une astuce pour pouvoir aller plus vite que ce que je fais là juste à descendre comme ça vous me dites parce que franchement ça m'intéresse que j'en ai un tout petit peu plein le cul d'être obligé de perdre du temps comme ça les joueurs argent et bronze vendent encore mieux je trouve parce que évidemment il ya énormément de joueurs qui ne les avaient pas et qui les achètent au dernier moment et donc au final leur prix a un peu explosé donc c'est vraiment intéressant voyez c'est vraiment rien de plus simple et j'arrive même pas à fournir assez parce que vu le temps que ça me prend juste à mettre le bon prix je perds un temps fou et donc au final le temps que je vende souvent la plupart du temps j'en ai déjà revendu donc il faut que je me remette à en acheter etc et donc ça n'arrête pas en une heure je me suis fait 28000 crédits donc ce qui est déjà pas mal sur des joueurs qui coûtent à peine 2000 crédits donc voilà c'est vraiment rien de plus simple je vous conseille de faire ça tout week end en tout cas de pas de pas investir sur les autres joueurs parce que malheureusement avec notre fourchette de prix avant les prix baisser donc là l'avantage qu'on a c'est que évidemment notre joueur on a une limite basse donc notre joueur pourra pas le prix ne pourra pas descendre plus bas ça c'est plutôt avantageux quand il y a comme ça ça évitera un peu comme quand on avait au black friday au boxing day etc les prix qui s'est effondré et de façon très violente là l'avantage c'est qu'il y aura un minimum c'est le seul avantage de la fourchette de prix donc mais le problème c'est que ça peut rien ne va se vendre à ce moment là ce que je vous conseille c'est d'attendre vraiment et de regarder les joueurs qui étaient au dessus de cette fourchette basse parce que quasiment tous vont y arriver à la fourchette basse avec tout ce qui s'est vendu essayez de regarder les joueurs qui étaient vers la fourchette haute et attendez ce moment là attendez dimanche soir pour pouvoir racheter un maximum de joueurs essayez d'investir un maximum la fête du transfert avec les joueurs irlandais vous allez vous faire des couilles en or faites des matchs vraiment faites les compétitions à 20 000 crédits les quatre victoires c'est vraiment très intéressant il suffit de faire quatre victoires et bim 20 000 crédits c'est comme si vous étiez en première division donc imaginez si vous étiez si vous êtes en septième ou huitième ou en neuvième ou en dixième imaginez le temps le nombre de matchs qu'il vous faut pour arriver à 20 000 crédits donc franchement très bonne opération donc acheter des joueurs irlandais ensuite fait de l'achat revente dessus en faisant comme moi sur le marché des transferts vous regardez juste vous mettez rien vous mettez juste ce qui va se finir et vous achetez au maximum voilà vous avez juste ça à faire essayer de regarder les prix et vous achetez au maximum à 1200 1300 et vous vendez en fonction des joueurs vous regardez bien entre 1500 et 5000 ça dépend des joueurs que vous réussissez à choper à ce prix là voilà c'est tout pour cette petite vidéo d'achat revente pensez bien à suivre mes conseils pensez bien à me suivre sur facebook sur twitter partout je vous dis à bientôt c'était robert 87000 allez ciao les gars